Si c'était le week-end, l'occasion de se faire une toile. Le cinéma, sujet de notre rubrique hashtag donc, avec la cérémonie des Césars. Ce soir à 21h, salle Pléiel. Avec aussi celle des Oscars, dimanche, les deux jours s'annoncent riches en récompenses. Pour les Césars, le grand bain de Gilles Lelouch. Et jusqu'à la garde, le film de Xavier Legrand parte favori avec chacun 10 nominations. Aux Oscars, on pourrait bien assister à une grande première si le film Roma obtenait le prix du meilleur film. Et pour cause, c'est un film produit par Netflix, qui n'a donc pas transité par les salles obscures. Avec le développement de ce type de plateforme de vidéos à la demande, la question se pose. Comment consommer aujourd'hui du cinéma ? C'est la question que vous a posé Stephen Goyer sur les réseaux sociaux. Et on observe une chose assez claire, les supports physiques n'ont plus forcément la cote. On entend par là les DVD, les Blu-ray ou même les VHS pour les plus nostalgiques. Alors concernant les deux premiers cités, il suffit d'observer les ventes sur l'année 2018. Un peu plus de 64 millions d'unités vendues. En 2013, il y a donc une éternité, on comptait 103 millions de ces mêmes supports vendus. Alors on parle ici de vente neuve et pas d'occasion. Sur Facebook par exemple, Anne-Marie nous dit « J'achète les films que je veux voir en DVD à la brocante entre 1 et 2 euros et je les passe ensuite à des amis. Si je fais moi-même une brocante ensuite, je les revends le prix que je les ai payés ». Mais c'est surtout la vidéo à la demande qui s'impose sur le marché cinématographique avec Netflix notamment, qui produit directement ses films et qui a récemment passé la barre des 5 millions d'abonnés en France. De quoi créer des communautés de fans, d'addicts qui se partagent des bons plans, des conseils, des avis. Ici, Manon par exemple a créé en novembre 2017 le groupe Netflix France par les abonnés pour les abonnés. Depuis septembre, ça a explosé. On avait à peu près 1000 membres au mois de septembre et là on est arrivé à la barre des 6000. On a dû même recruter un petit peu de monde, comme dit des bénévoles, qui nous aident un petit peu à gérer le groupe. Effectivement, ça ne se limite pas forcément au côté série. Donc il y a effectivement des questions sur certains films ou des avis de telles personnes qui recommandent justement un film qui leur ont plu. On a l'impression que les gens apprécient qu'il y a des films qui ne sortent que sur Netflix, qu'on n'a pas l'occasion de voir ailleurs. Donc effectivement, si vous avez quelque chose qui est susceptible de vous plaire, potentiellement vous allez adhérer à un abonnement Netflix pour pouvoir voir ce genre de films qui sont exclusivement sur cette plateforme. Alors ces nouvelles formes peuvent-elles nuire à ceux qui sont les premiers concernés, les exploitants de salles de cinéma ? Eh bien pas forcément. Si l'on regarde vos commentaires sur les réseaux, plusieurs nous disent continuer à privilégier les salles obscures pour apprécier un bon film. Et sur une échelle un petit peu plus large, les chiffres de fréquentation sont même éloquents. Richard Patry est le président de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Ça fait 130 ans qu'on prédit la fin du cinéma, qu'on prédit la mort du cinéma qui va être concurrencée par la radio, l'arrivée de la télévision, l'arrivée de l'explosion des chaînes de télévision, puis l'arrivée de la vidéo. Alors paradoxalement, le cinéma, il n'a jamais été aussi bien, puisqu'on est revenu à des niveaux de fréquentation qu'on connaissait il y a une trentaine d'années. En 2018, il y a 200,9 millions de spectateurs. Je vous rappelle quand même qu'il y a un peu plus de 10 ans, on était à 115 millions de spectateurs. Donc les nouvelles formes de consommation sont un ajout, mais ne retirent pas de spectateurs aux salles de cinéma. J'aurais tendance à dire que d'ailleurs, les spectateurs des salles de cinéma et les utilisateurs de ces plateformes, ce sont à peu près les mêmes personnes, ce sont des gens qui aiment vivre dans un environnement d'image. Ce ne serait donc pas la pratique qui aurait changé. Plutôt qu'une concurrence, les nouveaux usages s'apparentent désormais à un complément pour l'industrie cinématographique. Emmanuel Etis, sociologue du cinéma et recteur de l'Académie de Nice, pour lui, les usages, les manières même dont on regarde un film ne sont pas les mêmes que l'on soit dans une salle ou dans son salon. On se rend au cinéma et comment on se rend au théâtre avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et ça fait partie de l'expérience à part entière. Et puis de l'autre côté, quelque chose qui est une fréquentation domestique, plus intime, qui relève d'une autre expérience et qui enrichit l'autre. En fait, les deux pratiques s'enrichissent mutuellement. Et dès le moment où vous faites un choix, vous prenez une décision, vous êtes dans une situation d'apprentissage. C'est quand même une décision qui va vous amener à vous placer devant votre écran, à goûter quelque chose, à prendre du temps. Puis ça ne va pas d'arrêter les choses. En tout cas, c'est ce que permet aujourd'hui les offres du type plateforme Netflix. Ce n'est pas une conversation uniquement avec soi-même, les objets culturels. C'est le début d'une conversation qu'on va pouvoir entretenir avec autrui et aussi la découverte de l'autre. Et d'ailleurs, il y a toujours cette capacité à s'étonner devant les objets qui consiste à dire « Oh, si tu sais ce que j'ai vu hier soir, c'est assez extraordinaire. Il faut que tu puisses le voir toi aussi. » Une transformation des usages qui pourrait même inspirer certaines chaînes françaises. France 2, TF1 et M6 se sont déjà mis d'accord pour lancer une plateforme de vidéos à la demande, avec une mise en route prévue cette année.